Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chaque dimanche, dans l'Église de la Promesse, les offices se succèdent pour permettre aux milliers de fidèles d'assister à un véritable show. Ces méga-églises coréennes se livrent à une concurrence acharnée pour attirer les croyants, avec des moyens impressionnants. Mais l'Église de la Promesse n'est pas en Corée du Sud. Nous sommes à New York et tous les fidèles ici sont des immigrants que l'Église aide à trouver une vie meilleure sur la terre américaine. L'Église représente beaucoup plus qu'un lieu de culte pour cette communauté déracinée à Flushing, au cœur du Queens. C'est une école, un centre de loisirs, un club sportif. Bref, c'est un lieu de rencontre et de socialisation pour les Coréens de tous les âges, à 15 000 kilomètres de leur pays. Chaque semaine, après l'office, les nouveaux immigrants prennent un repas en commun. Ils sont étudiants ou jeunes travailleurs et l'organisation de l'Église leur a permis de quitter leur pays. Je suis une véritable croyante. Je suis convaincue que c'est Dieu qui m'a dirigée. C'est Lui qui m'a permis de faire mes études aux États-Unis et ensuite de trouver ici un bon travail. Je suis sûre que c'est Dieu qui a permis cela. Et même si je ne peux pas imaginer mon avenir, je pense que si j'accepte de le suivre, alors il me montrera la bonne direction. C'est pour cela que je viens ici. C'est pour cela que je prie en ce moment. À l'Église, le menu est coréen, mais il faut apprendre à se passer des baguettes. Comme une parabole de la difficile aventure de l'immigration lorsque l'on vient d'un pays aux traditions et à la culture si particulière et si forte. Et pourtant, leur choix est définitif. Car s'ils n'adhèrent pas spontanément à la vie américaine, ces jeunes voulaient avant tout quitter la Corée du Sud. Si j'étais resté en Corée, je serais probablement en train de travailler jour et nuit, 24 heures sur 24, dans une grande entreprise. C'est en imaginant ce qui m'attendait que j'ai arrêté mes études à Séoul pour venir ici. Regardons la réalité de la Corée, vous ne pouvez pas échapper à ce système qui vous fait travailler sans aucune vie personnelle. Ce n'est pas la vie que j'avais envie de subir. En Corée, tout est formaté, décidé à votre place. Ici, on peut choisir ce qu'on veut faire, quand on veut. On peut reprendre des études si on le souhaite, même en étant âgé. Personne ne va vous regarder bizarrement parce que vous n'êtes pas dans la norme. Je crois que cela m'a donné une nouvelle chance dans ma vie. Près de 100 000 Coréens vivent désormais dans ce quartier du Queens. Une vague qui a transformé cette banlieue de Manhattan et beaucoup d'autres métropoles américaines en enclaves asiatiques. Plusieurs centaines de milliers de Coréens ont traversé le Pacifique l'année dernière et des millions d'autres à Séoul espèrent les rejoindre. Séoul, le marché nocturne de Biondong. Chaque soir, le même Kafarnaum où se mêle la jeunesse de la ville et les visiteurs étrangers. C'est la Corée qui scintille, la Corée devenue destination touristique et modèle de dynamisme. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le design, dans les arts. C'est the place to be en ce moment. Ça pulse ici, dans la société, dans l'économie. Vous voyez tout ça ? Pour moi, c'est l'endroit où il faut être aujourd'hui, vous savez. C'est un pays incroyablement dynamique où il faut toujours s'adapter aux changements et où tout le monde vit de plus en plus vite. Mais la réussite coréenne, pour beaucoup, n'est qu'une façade, un rêve de lumière cruelle, inaccessible. La Corée détient aujourd'hui, par exemple, les records du monde d'alcoolisme, de suicides ou d'heures de travail. Après 50 années d'efforts pour devenir des champions du capitalisme mondial, la jeunesse se demande si tout cela a encore un sens. 88% des moins de 35 ans souhaitent aujourd'hui partir à l'étranger. Bundang, la grande banlieue de Séoul. Des villes nouvelles qui ont poussé pour loger les travailleurs des Chebols, ces conglomérats qui ont porté le miracle économique coréen. Dans un petit appartement au-dessus d'un restaurant, Youne et Namsu, mariés depuis un an. Ils se retrouvent tous les soirs après le travail. Lui est ingénieur en informatique, elle est professeure de musique. En apparence, la réussite d'un jeune couple de la classe moyenne. Et pourtant, ils ont décidé eux aussi de s'exiler. En Corée, je dois toujours me soucier du regard des autres. Dès que je sors de chez moi, je sens la pression de ce regard. Les gens me jugent sur mon apparence. Cela peut vous sembler anodin, mais vous ne pouvez pas échapper à ce jeu des apparences. J'ai l'impression qu'aux Etats-Unis, cela n'a pas la même importance. Je pourrais sortir de chez moi, même en short ou en pantoufles, sans être parfaitement maquillée, tout simplement. Et ce n'est qu'un exemple. Mais vivre en Corée, c'est toujours comme cela. Devoir respecter les normes et les idées, même si vous ne pouvez pas rentrer dedans. Pour les hommes, les signes extérieurs de richesse sont extrêmement importants. On est jugé là-dessus en permanence. La marque de sa voiture, la taille de son appartement. Si j'ai des enfants, ils seront mal vus dans la société si je n'ai pas une voiture de luxe. C'est parfaitement idiot. On n'a vraiment pas le choix. En allant aux Etats-Unis, je ne veux pas faire fortune. Je veux juste vivre simplement avec ma famille, sans être jugé. Le jeune couple est donc bien décidé à obtenir un visa américain. Pour mettre toutes les chances de son côté, il s'est offert les services d'une agence spécialisée. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Alors, on s'était parlé au téléphone. Vous me confirmez votre projet d'immigration aux Etats-Unis ? Je vais vous expliquer notre fonctionnement. Et vous souhaitez partir quand ? Eh bien, le plus tôt possible. À Séoul, il existe désormais des dizaines d'agences, comme l'agence Koukmin. Leur métier est simple. Il leur faut trouver des employeurs dans les pays d'accueil pour les mettre en relation avec des candidats au départ. Des candidats qui peuvent ainsi obtenir un visa sponsorisé par un employeur. Pour que vous puissiez avoir un visa de résident, une carte verte, il faut qu'un employeur soit agréé par le ministère du Travail américain. Mais c'est très dur. En général, il leur dit « J'ai essayé d'employer des locaux, mais personne ne veut de ce travail. Alors j'ai besoin de travailleurs coréens. » Justement, chez Koukmin, on a mis la main sur un employeur américain. Denis Statoum est un riche fermier géorgien. Il cherche une quarantaine d'ouvriers pour ramasser les pommes de pain sur sa propriété, car il en a un peu marre des Mexicains pas assez fiables pour lui. Alors, l'agence Koukmin a décidé de le bichonner. Invitation à Séoul des visites de la ville. « C'est la première fois que je viens ici. C'est incroyable comme la ville est propre. Si vous voulez prendre des vacances ou bien vivre ici, eh bien, c'est un bel endroit. Les gens d'ici, ils veulent aller aux Etats-Unis. Mais les Américains trouveraient ça rudement agréable ici. C'est vraiment bien. » « Voici la ferme de pommes de pain. Vous voyez les ouvriers qui travaillent sur place ? Ils sont presque tous Mexicains. Ils viennent là-bas avec un visa temporaire, ce qui n'est pas pratique pour M. Tatoum. Voilà le travail que vous allez faire. Vous serez payés 9 dollars de l'heure. Le travail dure 7 heures par jour, soit 35 heures par semaine, du printemps jusqu'à l'automne. Vous verrez, ce n'est pas trop dur comme travail. On avait aussi une autre ferme à vous proposer où ils cultivent des oignons, mais c'est plus difficile. Là, c'est assez simple. Sur place, vous trouverez des églises coréennes, 3 restaurants coréens, un club de taekwondo et même un salon de coiffure coréen. Et puis, les loyers sont raisonnables. À Los Angeles, vous devriez dépenser 2 ou 3 000 dollars minimum. Mais là, ça vous coûtera environ 1 000 dollars. Ces emplois d'ouvriers agricoles, c'est une très bonne affaire pour l'agence Cookmin, qui peut ainsi les proposer à ses clients. S'ils acceptent, c'est visa garantie. Namsu et Youne sont séduits. Ils devront payer 25 000 euros chacun. En termes d'éducation, je dirais que plus de 90% de mes clients ont au minimum Bac plus 3. Et un quart sont des professionnels avec une expertise très valorisante. Par exemple, médecin, avocat, pharmacien, universitaire. Alors, il m'a fallu 9 mois pour convaincre le patron de la ferme géorgienne que j'ai vu tout à l'heure de signer avec nous. Ils ne comprenaient pas. Ils me disaient « Mais pourquoi des médecins voudraient venir travailler dans ma ferme, à la campagne ? » La jeunesse coréenne, surdiplômée, doit donc s'adapter au métier manuel pour quitter son pays. Nous sommes dans la banlieue ouest de Séoul. A chaque étage de ces immeubles, des écoles privées qui offrent des cours en tout genre, du soutien scolaire, ici de l'anglais, là des mathématiques. Et même un étonnant cours privé pour apprendre à jouer au Lego. On remarque surtout des formations professionnelles. Une école de toilettage pour chiens, une autre de comptabilité. Et voici une école de soudure créée par M. You il y a 3 mois. Une vingtaine de boxe dans lesquelles on apprend à manier le fer à souder. On peut être renvoyé à tout moment. Le taux de chômage chez les jeunes s'envole. La pression sociale est immense. Et maintenant, les métiers techniques, on le vend en poupe. Pour moi, c'est incroyable. Avant, quand on était soudeur, on se faisait traiter comme un domestique. Et maintenant, même les jeunes diplômés souhaitent se reconvertir ici. Ça va aller ! C'est pas si mal. Lee Kyung-jun a 24 ans. Il souhaite devenir professeur de sport, mais la filière est très sélective et il craint de ne pas trouver de poste. Alors lui aussi, il a décidé de s'exiler. Tu vois, tu as un petit problème en bas. Attaque la soudure par la gauche pour arranger ça. Si tu rates le début, ça sera raté jusqu'au bout. Allez, vas-y. La voie royale pour obtenir un visa dans un de ces pays qui font rêver les jeunes coréens, c'est d'être un ouvrier qualifié. Le Canada, l'Australie et les Etats-Unis ont notamment besoin de soudeurs bien formés pour leurs usines. Dans cette école privée, on affiche d'ailleurs clairement la couleur. Une majorité des élèves va obtenir le précieux sésame. Je ne savais plus comment m'en sortir. Les jeunes ont peur de ne pas réussir assez bien. Même si je cumule les diplômes, même si je fais des efforts, je ne suis pas assuré de devenir professeur. Alors j'ai découvert ce métier de soudeur. Il y a beaucoup de demandes à l'étranger. Pour moi, c'est la solution. Moi, j'ai envie d'aller au Canada. Vivre à l'étranger, ce sera plus facile qu'en Corée. Tout le monde veut faire des études supérieures. Mais à l'arrivée, tout le monde ne peut pas vivre de la même manière. Tout le monde en Corée ne peut pas être au sommet de l'échelle sociale. Quand on assume cette réalité, on commence à réfléchir différemment sur sa vie et sur son avenir. Résultat, on voit beaucoup de diplômés qui décident de devenir ouvriers. La formation va durer 18 mois, 5 jours sur 7, de 8h à 19h. On apprend les gestes d'un métier très exigeant. On endosse petit à petit les habits d'ouvriers jusqu'à la pause du midi, simple et rapide et avec des baguettes. Je suis programmeur, je travaille dans les jeux vidéo. Mais je commence à vieillir, il y a des jeunes qui poussent derrière moi. Je sens cette pression, cette remise en cause tous les jours au travail. Je ne suis plus aussi compétitif qu'avant. Ma situation est devenue fragile, alors j'ai décidé de venir ici. parmi ces élèves, certains ont donc déjà une situation professionnelle. La plupart ont fait des études, parfois bruyantes. Les universités coréennes sont reconnues parmi les plus performantes d'Asie. Voici par exemple l'Université nationale de Séoul, le Harvard sud-coréen. Un immense campus en banlieue de la capitale. Des milliers d'étudiants issus d'une sélection féroce, les meilleurs parmi les meilleurs, la future élite du pays. Aujourd'hui, la faculté de journalisme accueille l'auteur d'un vest-celler intitulé « Parce que j'aime pas la Corée ». Le livre est devenu un symbole de ralliement pour les étudiants. Il raconte le portrait de cette jeunesse coréenne qui qualifie son pays d'enfer. Dans mon livre, le personnage principal rencontre les parents de son petit copain. Mais les parents de son copain ne lui adressent pas un mot parce qu'ils considèrent qu'elles n'appartiennent pas à leur classe sociale. Le père de son copain est un universitaire alors que le père de la fille est gardien d'immeuble. Alors la fille a l'impression d'être rejetée et qu'elle ne pourra jamais être acceptée comme une belle-fille décente. C'est difficile pour les jeunes en Corée. Vous l'expliquez bien dans votre livre. Je pense que nous décidons de faire notre chemin individuellement, égoïstement, sans rien espérer de la société. C'est pour cela que tout le monde souhaite partir à l'étranger. Il n'y a pas d'autre solution que de quitter cet enfer. Que pourrions-nous faire d'autre ? Franchement, je ne sais pas non plus. Est-ce que quelqu'un a la solution ? Les responsables politiques ne semblent plus crédibles. Parfois, j'entends qu'on devrait s'indigner et descendre dans la rue avec des pavés à la main. Ça vous parle, cette idée ? Moi, ça ne me parle pas trop. Les jeunes remettent en question cette société qu'ils perçoivent comme extrêmement compétitive et bloquée. Ils vivent le mythe de Sisyphe et ne comprennent plus le sens de leur existence. Ils pensent que la société coréenne est archaïque, irrationnelle, antidémocratique, peu respectueuse de la vie privée des individus. Tout est difficile. Par exemple, trouver un travail mais encore plus être respecté au travail et pouvoir avoir du temps libre. Ils ne veulent plus de ce modèle ni pour eux, ni pour leurs enfants. Monsieur Chang est le premier auteur à avoir décrit pour la jeunesse cette drôle de crise identitaire. dont le principal responsable semble être paradoxalement l'incroyable réussite économique coréenne. Dans ce petit café du centre de Séoul, un échantillon de l'élite sociale du pays. Des cadres, des intellectuels, des étudiants de haut niveau. Rendez-vous a été pris autour de monsieur Li. Il a passé deux années en Suède et il a partagé sur un bloc son expérience. La Suède, son modèle social généreux, son temps de travail limité, pour ses coréens lecteurs de son blog. Voilà qui ressemble bien à l'Eldorado. En Corée, il est impossible de passer du temps. En famille, avec mon bébé ou mon mari. J'ai lu qu'en Europe du Nord, la famille, c'est la priorité. Alors c'est pour cela qu'on est venus et qu'on a commencé à s'y intéresser. Quand je travaille, je me sens chaque jour dans l'impasse. Même si j'ai une idée, une solution à un problème, je dois d'abord suivre le protocole de l'entreprise. Mon travail est devenu sans intérêt. Grâce à la popularité nouvelle du modèle suédois face au désespoir coréen, Monsieur Li organise désormais régulièrement ce genre de rencontres. La petite colonie coréenne de Suède est passée de 2000 à 5000 personnes en quelques mois. C'est une grande augmentation, mais ce n'est pas le nombre qui est le plus intéressant. Aujourd'hui, à l'intérieur de chacune des dix plus grandes entreprises coréennes, se sont créés des clubs de salariés qui se regroupent pour préparer ensemble leur immigration en Europe du Nord. Ce sont des personnes clés de l'économie coréenne, des catégories très importantes pour le pays. Il n'y a pas que les étudiants qui veulent partir. Le docteur Ko est persuadé lui aussi que son avenir est désormais ailleurs. Ce médecin affiche pourtant une réussite éclatante. Il possède l'immeuble dans lequel il a installé sa clinique de médecine traditionnelle. A presque 50 ans, fort une fête, il a pourtant décidé d'aller ramasser des pommes de pain dans la ferme de Monsieur Tatoum. Eh oui, c'est vrai, il va falloir travailler à la ferme. Je n'ai pas le choix. Mais bon, au bout de six mois, je pourrais garder mon permis de résidence. Alors je tiendrai le coup. Je dois tenter cette aventure pour mon fils, pour ma famille, même si je vais devoir sacrifier ce que j'ai obtenu jusque-là. Après une vingtaine d'années consacrées à leur réussite matérielle, Monsieur Ko et son épouse sont en effet devenus parents. Le petit Gouni grandit dans un environnement très protégé et ses parents ne souhaitent pas le voir à son tour sacrifier sa vie personnelle. Aux Etats-Unis, les collégiens ou les lycéens ne font pas comme les élèves coréens qui ne dorment que trois heures par jour. Malgré tout, ils vont à l'université et après l'université, ils trouvent un travail. Et dans ce travail, ils sont beaucoup plus productifs que nous. C'est un exemple pour vous expliquer que la vie en Corée est devenue une succession de souffrances inutiles. Nous perdons notre temps et notre vie comme cela. Nous nous empêchons finalement nous-mêmes d'être heureux. Pour Monsieur Ko, comme pour tous les Coréens candidats à l'exil, deux gigantesques foires à l'immigration sont désormais régulièrement organisées en Corée. Ici à Séoul, parmi les stands, on trouve des universités qui viennent séduire les riches étudiants coréens. Les pays moins développés qui cherchent à attirer les retraités et leur épargne. Et bien sûr, les agents spécialisés comme Cookmin qui promettent une vie meilleure aux jeunes actifs en ouvrant un fast-food ou une blanchisserie dans un pays anglo-saxon. Sur le stand de Cookmin, c'est le fermier géorgien qui vit son heure de gloire. Il rencontre les dizaines de candidats qui souhaitent travailler dans son exploitation de pommes de pain. Je veux émigrer aux Etats-Unis au plus vite, tout de suite si possible. Votre ferme a l'air très jolie. Je serais heureux d'aller travailler là-bas pour vivre en Amérique. Les commerciaux de l'agence d'immigration enchaînent les signatures de contrats. Ce couple a inscrit sa fille de 20 ans mais il s'inquiète désormais de l'avoir effectué un travail si physique. Tranquillisez-vous, un de mes collègues a envoyé sa fille aux Etats-Unis quand elle était en CM2. Elle est devenue vraiment très autonome. Une vie un peu difficile, ça rend votre enfant plus dévouée à ses parents. Cette autre famille, elle, s'apprête à faire un chèque pour envoyer à son tour son fils chez M. Tatum. Si mon fils va travailler à la ferme de pommes de pain, ça va me coûter combien ? Ça coûte 27 000 dollars et vous payez en 3 fois. Une petite fortune pour s'offrir le rêve américain. C'est ce qu'a fait Alice Kim il y a 8 mois. Aujourd'hui, elle est élève à la faculté de musique de l'université de New York. Et visiblement, elle n'est pas la seule coréenne. J'étais surprise de voir autant de Coréens en arrivant. On a parfois l'impression d'être à Séoul. En Corée aujourd'hui, il faut travailler énormément pendant ses études. C'est fou. Et rien ne permet d'être certain d'avoir ensuite un emploi. Alors partir à l'étranger, ça a été ma solution. Même si on peut voir cela comme une forme de fuite. Je sais que la plupart de mes amis veulent faire la même chose. Mais ce n'est pas si facile. Il faut parler anglais et cela coûte beaucoup d'argent pour émigrer. Beaucoup de Coréens sont aux Etats-Unis mais pour beaucoup d'autres, cela restera un rêve. Ce nouveau rêve de la jeunesse coréenne prend le contre-pied de la société prospère construite par ses aînés. Mais partout dans le monde, aujourd'hui, la génération Y se pose cette même question. Où peut-on vivre mieux ? Avec quelle nationalité et quel système économique ? Les jeunes Coréens savent qu'ils n'ont pas chez eux voix au chapitre. Alors ils ont décidé simplement de voter avec leurs pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada